Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel... C'est une spéciale réveillon de Noël, effectivement, ce matin, sur Europe 1, dans le grand direct de la santé. Et notre mère Noël à nous, c'est Isabelle Quenin. Pas aussi de dupes, pas aussi barbus, je vous rassure Isabelle. C'était le père Noël ou la dinde, alors je sais. C'est vous qui le dites. On a décidé de vous donner des idées de cadeaux de dernière minute. Si vous êtes un petit peu à l'abord pour faire vos cadeaux avec une spéciale cadeau santé, bien-être, tout ce qui tourne autour de nos thématiques. Alors déjà, on va faire un premier point. Là, c'est vraiment dernière minute. Si vous avez encore envie de faire des cadeaux sur Internet, sachez que si vous passez votre commande avant 13h, vous les aurez le 26h au matin. Alors ça peut vous sauver la mise parce que, par exemple, on a des réveillons un peu décalés. C'est-à-dire que là, ce soir, il y a un premier réveillon, mais peut-être que le 26 ou le 27, il y aura un réveillon avec les grands-parents. Paternels, maternels, voilà. Et donc peut-être que là, en commandant avant 13h, vous aurez votre commande, là c'est sûr, le 26 matin. D'accord, donc il y a encore temps de commander. Donc déjà là, on a, mais il faut le faire avant 13h aujourd'hui. Très bien. Alors ce que je suis allée vous chercher... Il vous reste 1h10. Exactement. J'ai déjà eu beaucoup de soucis parce que cette année, la métaux est un petit peu compliquée. Donc j'avais trouvé à 5 euros une pince pour faire des boules de neige parfaites, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de neige. Ça ne coûtait que 5. Mais oui, regardez, je l'ai en photo. Elle est en rouge de la couleur du manteau du Père Noël. Ah, c'est un petit peu comme pour faire des boules de glace, celle qu'on mange ? Alors vous pouvez, exactement, vous pouvez la recycler au mois de l'été, au mois de juillet, pour faire des pinces assorbées. Exactement. Mais en tous les cas, la pince, boule de neige, je n'ai pas gardé. En revanche, ce que j'ai gardé, parce que je pense que la météo quand même va devenir un petit peu plus frileuse dans les semaines qui viennent, le cadeau coup de cœur, ce sont des chaussons chauffants. Non. Des chaussons chauffants, c'est absolument... Mais oui, mais c'est génial. Alors vous rentrez, vous rentrez chez vous, vous avez froid à vos petits petons, Thomas. Vous allez prendre des chaussons chauffants qui coûtent... Oui, mais je vois bien le concept, oui. Tout est dans le titre, Isabelle, il n'y a pas besoin de l'expliciter. Non, mais comment ça chauffe ? Ce n'est pas que tu ne vas pas les mettre sur secteur. Ah, comment ça chauffe ? Exactement. Donc, non. Après, vous avez une autonomie de 1 mètre autour de la prise. Non, pas du tout. Ça s'appelle une laisse. Mais non, mais pas du tout. Vous prenez... Donc ce sont des chaussons et à l'intérieur, vous avez des semelles. Ce sont des semelles qui sont faites en grains de lin. Alors le grain de lin, c'est très bien parce que ça va garder la chaleur. On les connaît pour les oreillers, les coussins chauffants, tout ça. Vous allez mettre ça dans votre micro-ondes. Le temps dans le micro-ondes est indiqué sur l'emballage. Vous n'allez pas vous cramer les pieds. Vous allez mettre donc les semelles. Vous ne vous trompez surtout pas sur ce que vous servez à table après. Exactement. Vous allez mettre les semelles dans le micro-ondes. Et après, vous les réintégrer dans les chaussons. Vous mettez vos pieds dessus. Vous avez 40 minutes, 39 euros. D'accord. J'ai dit que c'était moins de 50 euros. C'est hyper cher pour ça. Des chaussons chauffants, 39 euros. Je crois qu'Elisabeth n'est pas convaincue. Non, mais elle est radine. T'es totalement radine. Pas du tout. Je préfère la serpillère du Père Noël et du Nord. Les chaussons chauffants. Bon alors, trouvez-lu une autre idée. J'ai une autre idée qui est assez sympa. Un coussin chauffant. On est dans la même idée toujours avec, on le met micro-ondes. Et puis après, ce qui est très bien, c'est que le coussin chauffant, il a une forme de chat. Vous allez me dire, mais pourquoi ? La forme de chat, c'est allongé. Donc, vous allez pouvoir mettre ça sur vos épaules. Souvent, pour des personnes un peu âgées, un peu fragiles, on a des douleurs, des tensions sur les épaules. Et donc, vous avez un petit, donc c'est la forme d'un petit chat. C'est plus joli que d'avoir un truc un peu médical et tout. C'est joli justement, c'est pas trop kitsch. C'est joli, pas du tout. Regardez, je vous en ai apporté, je les ai qu'en photo parce que j'avais tellement regardé. Ah génial, sympa. C'est des petits coussins en forme de chat. Le corps est allongé, vous mettez ça sur votre épaule, autour de votre cou. Et ça, ça coûte combien ? Alors ça, ça coûte, là elle va être beaucoup plus contente puisque ça coûte que 24,90 euros. Ah bah voilà. C'est beaucoup plus utile. Oui. Parce qu'à la maison, il fait déjà chaud, donc avec des chaussons chauffants. Mais moi, je pense par exemple à ceux qui font du scout ou du vélo. Ok, j'adore ce débat. Enchaînez Isabelle. Ils ont le droit, ok. Une autre idée. Donc j'avais les cartes, les chauffe-main, chauffants et tout ça. On va passer à une autre idée, la carte de crédit pour faire du sport. On en parlera à mon avis la semaine prochaine. C'est les bonnes résolutions. Je m'inscris dans une salle de sport. Le problème, c'est qu'après on n'y va plus, on est pieds pour un lié. On a dépensé l'abonnement, tout ça. Il y a un prélèvement automatique qui est mis en place. Bref, on s'est fait avoir. Parce que généralement, un mois après, on n'y va plus. Vous pouvez offrir, c'est une gymlib.com qui fait ça. Une carte de crédit pour faire du sport. Vous pouvez en avoir à 20 euros jusqu'à 60 euros. Vous avez 400 possibilités d'activité dans 1200 salles en France. Et les 1200 salles, en fait, ce sont 9 chaînes de sport, de salles de sport partenaires. Ah, c'est compatible dans plusieurs marques. D'accord, ça c'est pas mal. Donc là, vous allez et vous pouvez choisir ce que vous voulez. J'ai un simulateur d'aube à 39 euros. Là, vous avez une offre en ce moment. Aujourd'hui, sur Groupon.fr, vous les avez à moins 20%. Sans ça, vous les avez à 20% plus cher. C'est des réveils qui font de la lumière, c'est ça ? Un simulateur d'aube ou de crépuscule, si vous avez envie de vous endormir dans la journée. Oui, c'est chaud. Ça vous simule la tombée de la nuit et ça vous aide à mieux vous caléger. Une radio qu'on peut mettre sous la douche. J'en ai à partir de 9,90 euros chez Objet Mania. Exactement. Ou 15,95 euros. Tout ça, c'est en stock. Vous pouvez les avoir, donc, Darty Boulanger, la FNAC. Vous les avez de 9,90 euros à 15,95 euros. Tout, c'est pas cher. Vous avez, mais là, je n'ose même plus dire une balnéo des pieds, mais elle ne va pas aimer, Elisabeth. Elle n'aime pas ses pieds. Ça dépend, ça coûte combien ? J'adore mes pieds, mais c'est pratique. 29,90 euros. Ça, c'est un bon plan aussi. Bon, beaucoup d'idées cadeaux de dernière minute. On l'a compris. On trouve ça sur tous les sites. On a préparé ce dossier avec... Des chaussons pour les aqua-bikeuses. Oui, bien sûr. Je pense bien que tu fais de l'aqua-biking. Le problème, c'est quand t'es pieds nus, tu dérapes. Tu mouilles tes cheveux, tu ruines ton brochet. Son chausson pour aqua-biking aussi, vous les avez en stock ? Non, je ne les ai pas, c'est vrai. Mais j'avais un dossier maçon, mon fameux. Un dossier préparé avec nos confrères de Doctissimo.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada